Bonjour tout le monde, déjà ça fait plaisir de vous voir à l'heure de la digestion. Je vois qu'il y en a qui ont prévu de digérer tranquillement les transats, tout ça, on est bien. Alors je vous rassure, si vous faites la sieste, on vous en voudra pas et on vous réveillera tout en douceur. Alors je m'appelle Bruno Poignard et je suis un passionné. Alors je suis passionné par le fonctionnement de l'être humain, un grand explorateur du vivant et j'accompagne des professionnels, des particuliers en quête de sens, en cheminement personnel, spirituel par le biais de formations, de conférences et d'ateliers. Mais je présenterai un petit peu mon parcours plus largement tout à l'heure lors de la conférence sur l'intelligence émotionnelle parce que là on est avant tout, en ce début d'après-midi là, pour prendre un temps pour vous et pour parler de méditation. Alors la méditation déjà, on peut en parler longtemps, mais seule la pratique compte. Alors du coup je vais pas passer trop de temps à vous expliquer les bienfaits de la méditation et tout ce que vous pouvez y gagner, d'autant plus que vous avez beaucoup plus à y perdre en réalité. Ouais. Parce qu'avec la méditation, vous pouvez perdre le stress, l'anxiété, la colère, l'insécurité, la peur de vieillir et la peur en général. Alors je vous le dis quand même, c'est vrai qu'avec la méditation on peut aussi gagner des choses. Les neurosciences ont d'ailleurs mis en évidence que la pratique de la méditation améliore globalement le fonctionnement de notre cerveau, ce qui peut être très intéressant et on en reparlera tout à l'heure. On sait aussi que la pratique de la méditation améliore la mémoire, la concentration, ça améliore la santé émotionnelle, ça améliore la santé cardiovasculaire, ça améliore la pression artérielle, ça a même une action sur le vieillissement cellulaire. Ça c'est très vendeur. Ça ralentit le vieillissement cellulaire et ça, ça se passe au cœur de nos chromosomes. La méditation, on la pratique de plus en plus, même de nos jours, de plus en plus à l'école, dans les prisons, dans le monde médical et dans les entreprises. Et ce que je vous propose donc, c'est de prendre quelques minutes pour vous. Je pense que ça peut être important que vous preniez l'habitude d'investir du temps dans le bien le plus précieux que vous ayez, vous. Il y a un proverbe chinois qui dit que méditer 30 minutes par jour, c'est important. Sauf quand on n'a pas le temps, où là, une heure est nécessaire. Oui, ils sont forts ces chinois. Alors, attention, 30 minutes c'est très bien. 20 minutes, c'est très bien. 10 minutes, c'est très bien. Et je dirais même que 2 minutes 30, c'est très bien parce que c'est toujours mieux que pas du tout. Et donc, je vous propose de prendre un temps et dans ce voyage méditatif, on va commencer par une pratique qu'on appelle la méditation de pleine conscience. Il s'agit de focaliser son attention sur le moment présent sans porter de jugement. D'ailleurs, le fait de s'entraîner à cette pratique permet de muscler, en quelque sorte, votre capacité à être plus présent dans la vie quotidienne. Au lieu de partir dans tous les sens, les bouteilles et tout le reste, demain, hier, ailleurs, comme on le fait en général. Et donc, on va pratiquer la méditation de pleine conscience. Et comme nous sommes ici, aujourd'hui, dans une dynamique de projet, tournée vers l'avenir, Je vous proposerai ensuite un exercice de visualisation pour aider votre cerveau à accéder plus facilement aux moyens de réaliser vos objectifs. Et je vous proposerai donc, à un moment, de prendre une image qui correspond à un objectif qui vous tient à cœur. Quelque chose que vous voulez réaliser. Alors, tout en étant très, très, très présent, quelque chose que vous aimeriez voir se réaliser dans votre vie. Alors, par exemple, ça peut être l'image d'une équipe, d'une dynamique d'équipe absolument extraordinaire. Ça peut être l'aboutissement d'un projet. Ça peut être la signature du plus gros contrat de votre carrière. Pour un sportif, je lui conseillerais de prendre une image où il franchit la ligne d'arrivée en première position. Sa montée sur le podium, pour quelqu'un de stressé et d'un peu speed, une image où il ou elle se voit, calme et détendue, quoi qu'il advienne. Ça, ça fait rêver tout le monde. Ça demande parfois un petit peu de pratique. Et donc, nous allons partir pour un voyage d'une vingtaine de minutes vers la méditation. Mais vous verrez qu'on peut méditer dans 20 minutes. Mais il y a aussi des techniques qui permettent de connecter dans notre cerveau certaines compétences que nous offre la méditation pour apprendre à gérer les émotions ici et maintenant, en quelques instants. Je vous invite donc à vous installer confortablement. Il y en a qui sont plus que prêts. Il manque juste les petits coussins. Tant pis pour ceux qui n'ont pas pensé au transat. C'est dommage, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, installez-vous confortablement et vous allez pouvoir prendre juste un temps pour vous. Je vous invite pour cette pratique éventuellement à fermer les yeux. Ça permet d'être moins distrait par ce qui se passe autour. C'est toujours un plus. Ou, si vous n'avez pas envie de les fermer, de fixer un point devant vous. Et je vous invite tranquillement à simplement prendre le temps d'observer votre respiration. Elle a le bon rythme. Observez simplement l'air qui rentre, l'air qui sort. Peut-être, au niveau du nez, l'air qui rentre, l'air qui sort. Tout en étant présent au bruit alentour, prenez simplement le temps de focaliser votre attention sur l'air qui rentre et vous recharge en énergie. L'air qui sort et emporte avec lui les tensions, les contrariétés, les pensées inutiles. Observez simplement votre respiration. Peut-être au niveau des poumons qui se remplissent, puis se vident. Peut-être au niveau du ventre, en observant votre nombril qui monte, puis descend. Prenez simplement le temps de respirer. L'inspiration. L'inspiration. L'expiration. Et pendant que cette respiration se fait d'elle-même, tranquillement, je vous invite à porter votre attention sur vos pieds. Ils sont très bien comme ils sont posés. Peut-être sont-ils en contact avec le sol ou pas. Observez simplement vos pieds. Peut-être le contact de vos pieds l'un sur l'autre. Le contact avec le sol. Portez maintenant votre attention sur vos mollets. Est-ce qu'ils sont relâchés ? Est-ce qu'ils sont relâchés ? Est-ce qu'il y a des tensions ? Tout est parfait. Observez simplement. Le mollet droit. Le mollet gauche. Portez maintenant votre attention sur vos genoux. Sur vos cuisses. Sur l'arrière de vos cuisses et le contact sur la chaise. Observez le point de contact avec la chaise. Portez maintenant votre attention sur vos fesses et le contact avec la chaise. Sur votre dos. Ressentez le contact de votre dos avec le dossier. Portez maintenant votre attention sur vos épaules. Sur vos trapèzes. Est-ce qu'ils sont relâchés ? Détendus. Est-ce qu'il y a des tensions ? Votre cou. Votre cou. Observez votre cou. Est-ce qu'il est relâché ? Ou pas ? Est-ce qu'il est relâché ? Sous-titrage. Est-ce que vous êtes relâché ? Est-ce qu'il est relâché ? Détendus. sur vos sourcils sur vos yeux observez vos yeux est-ce qu'ils sont relâchés votre nez votre bouche vos mâchoires est-ce que vos mâchoires sont détendues ou est-ce qu'il y a une légère tension tout est parfait je vous invite maintenant simplement à porter votre attention sur les bruits autour de vous écoutez simplement les sons qui se présentent à vous instant après instant le son de ma voix des bruits à proximité les bruits à distance prenez simplement le temps d'écouter instant après instant les bruits qui se présentent puis les suivants tout est parfait et je vous invite à porter de nouveau votre attention sur votre respiration sur l'air qui rentre l'air qui sort l'air qui rentre et vous recharge en énergie l'air qui sort et emporte avec lui les tensions les contrariétés loin cette respiration se fait d'elle-même elle vous soutient pendant qu'au plus profond de votre être votre inconscient la prépare à vous emmener vers de nouveaux horizons à mesure que vous vous sentez plus à l'aise détendu visualisez devant vous une image de vous-même dans votre avenir idéal celui où vous aimeriez que la vie vous mène rendez cette vision aussi fidèle que possible à l'image de ce que vous allez ressentir et vivre dans cette vie dont vous rêvez imaginez une ligne de temps sortant de l'avant de votre tête sous forme d'une ligne droite allant vers votre avenir et sortant de l'arrière de votre tête sous forme d'une ligne droite venant de votre passé quand vous serez prêt posez la future version de vous-même directement sur cette ligne de temps prenez un instant pour trouver l'endroit qui serait sûr et approprié pour placer cette expérience sur votre ligne de temps vous pouvez avancer ou remonter dans le temps jusqu'à trouver votre endroit idéal peu importe s'il est lointain ou proche trouver simplement cet endroit où vous pouvez atterrir en toute sécurité vous devez juste avoir un sentiment de sécurité en plaçant cette image sur votre ligne de temps une fois arrivé à l'endroit qui vous convient vous allez sentir votre respiration devenir plus profonde et votre corps se détendre une fois que vous avez trouvé cet endroit où votre expérience semble sûre entrez-y et vivez-la pleinement observez ce que vous ressentez observez la façon dont vous bougez observez observez tout ce que vous pouvez voir et entendre appréciez ce moment peu importe que cette réalité paraisse lointaine pour le moment le plus fascinant avec cette ligne de temps c'est que dès que l'on fixe un élément dessus dès qu'il devient accessible il peut commencer à se rapprocher un peu plus la réalisation de ce rêve va apparaître plus clairement plus simple car dès que quelque chose devient sûr quelque part on peut le rendre sûr partout continuez simplement à profiter d'être là appréciez à quel point cette expérience est agréable se rapprochant un peu plus de vous à chaque respiration sachez que dès que votre inconscient aura permis à cette expérience d'arriver il vous aidera à trouver les moyens d'amener cette réalité jusqu'à vous le plus facilement possible tranquillement en toute sécurité tout en continuant à respirer à respirer laissez votre vision trouver son chemin jusqu'à vous la vision de votre vie telle que vous aimeriez qu'elle soit maintenant laissez-la se rapprocher laissez-la se rapprocher rapidement et plus facilement et plus facilement cette vie dont vous rêvez permettez à votre vision de se placer juste entre vos yeux et laissez-la se rapprocher et laissez-la se rapprocher et laissez-la se rapprocher vous guider sur le chemin de ce que vous désirez en ce moment laissez-la se rapprocher se loger se loger dans votre gorge vous permettant d'exprimer plus clairement et pleinement ce dont vous rêvez peut-être mieux que vous n'ayez jamais été capable de le faire auparavant laissez votre vision descendre un peu plus loin jusqu'à votre coeur vous permettant de connecter votre vision à celle des autres pour trouver un terrain d'entente entre votre bonheur et celui des autres. Laissez votre vision descendre dans votre ventre et se connecter à votre pouvoir de réalisation. Votre pouvoir de création. Vous permettant d'ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles connexions pour créer ce que vous désirez. Laissez votre vision descendre encore jusqu'à vos racines, votre connexion à la terre. Et permettant d'accéder à toute l'énergie qui alimentera vos efforts pour créer la vie dont vous rêvez. Finalement, laissez votre vision imprégner tout votre corps et inspirez chaque partie de votre être, conscient et inconscient. Vous apportez de plus en plus la capacité d'être à l'aise et en sécurité pour obtenir ce que vous désirez vraiment. Prenez un moment pour baigner dans cette possibilité. Laissez chaque partie de vous, consciente et inconsciente, faire tous les ajustements dont vous avez besoin pour entrer dans une harmonie de plus en plus profonde avec votre avenir qui devient une évidence en chemin vers sa réalisation. Et quand vous êtes prêt, revenez au moment présent rempli d'énergie et de la certitude que vous pouvez créer la vie dont vous rêvez. Je vous invite à porter votre attention sur votre respiration, à prendre une grande inspiration, à souffler, et puis de nouveau une grande inspiration. Souffler et à votre rythme, rouvrir les yeux, peut-être bouger les mains, les pieds, vous étirer en faisant attention à votre voisin et peut-être réveiller le voisin dans le transat qui en aurait profité pour faire la sieste. Voilà. Comme je vous disais, tout ce qui est méditation, et là on a fait aussi un exercice de visualisation, ce sont des cousins, la méditation et la visualisation, on peut en parler longtemps, le mieux c'est de le vivre et de s'entraîner le plus régulièrement possible. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il est très intelligent de nos jours de prendre du temps et d'investir du temps dans le bien le plus précieux que vous ayez, à savoir vous. Donc, je vous invite à pratiquer même deux minutes par jour, c'est toujours plus que pas du tout. Il y a plein de petites applications, vous pouvez aller télécharger pour pratiquer, c'est un vrai investissement de temps et le temps, c'est comme l'argent, plus on en investit, plus on en gagne, ce qui est assez extraordinaire. Alors qu'on a l'impression qu'il faut courir dans tous les sens pour gagner du temps, c'est exactement l'inverse. Mais seuls ceux qui essaieront de mettre en pratique sauront si c'est vrai, les autres peuvent ne pas le croire. Donc, je vous invite à prendre du temps pour vous, prenez soin de vous et peut-être à tout à l'heure, je vous donnerai aussi un outil sur comment on ramène la pleine conscience dans l'instant pour gérer les émotions. Bon après-midi, à tout à l'heure. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501